Le Crétacé Le Crétacé, une période chaude. Enfin, c'est ce que nous pensons. Nous allons essayer de démontrer. Pourquoi étudier le Crétacé, période chaude ? Nous avons dans d'autres cours vu qu'il y avait des périodes qui étaient froides. L'objectif, c'est de reconstituer et de comprendre les variations climatiques passées. Pour comprendre ce passé, il faut réfléchir, évidemment. Il faut raisonner, il faut avoir des indices. Il faut raisonner de manière empirique et faire des hypothèses également. Et puis, ça permet, pour aujourd'hui et demain, d'essayer, en tout cas, de protéger la planète. Donc, nous nous plaçons toujours dans la thématique enjeux planétaires contemporains. Au mésozoïque, pendant le Crétacé, les variations climatiques se manifestent par une tendance à la hausse de température. Du fait de l'augmentation de l'activité des dorsales, la géodynamique terrestre interne semble principalement responsable de ces variations. Alors, au Crétacé, donc, apparemment, si on affirme, le climat serait plus chaud. Et on remarque qu'il y a une augmentation de l'activité des dorsales océaniques. Donc, ça veut dire que du CO2 va être libéré dans l'atmosphère. Et c'est très certainement cette quantité de CO2 qui sera à l'origine d'un réchauffement global de la planète. Donc, il est bon d'exploiter la carte géologique du monde pour calculer les vitesses d'extension des dorsales aux périodes considérées. Donc, par exemple, ici, durant le Crétacé. Essayons d'utiliser également les connaissances acquises sur la géodynamique interne et la tectonique des plaques pour comprendre leur rôle sur le climat et mettre en relation la nature des roches formées avec les paléoclimats du Crétacé. Et on va déduire à partir de ces roches, donc, quel climat il pouvait y avoir, sachant que telle ou telle roche ne se forme que dans des climats précis. Et puis, essayons d'exploiter des bases de données pour reconstituer les paléocintures climatiques. Au Cénozoïque, qui regroupe des périodes tertiaires et quaternaires, nous avons vu que le climat était froid. Nous avons démontré pourquoi le climat était froid, entre autres, à cause, puisqu'il y avait des orogénèses importantes, et puis, suivi d'altérations et d'érosions. Et nous avons vu que l'érosion des roches, par exemple, des plagioclases, les plagioclases sont les minéraux, mais des roches contenant les plagioclases, qu'il fallait du CO2 pour altérer ces minéraux. Et à grande échelle, il y a eu des chaînes de montagne importantes qui se sont formées, donc des altérations à l'échelle mondiale relativement importantes, très importantes même, et donc des quantités astronomiques de CO2 qui ont été utilisées pour altérer les roches. Par conséquent, dans l'atmosphère, il y avait moins de CO2, et donc les climats étaient froids. Mais, apparemment, au Crétacé, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a eu une grande libération de CO2 dans l'atmosphère, due principalement à l'activité des dorsales océaniques. Et comme la géodynamique terrestre interne semble principalement responsable de ces variations, on comprend bien que c'est surtout la tectonique des plaques et sa conséquence qui a produit d'immenses quantités de ce gaz à effet de serre qu'est le dioxyde de carbone. Donc c'est bien l'inverse du cénozoïque, nous ne l'avons pas démontré encore, qui permet de dire qu'à l'inverse du cénozoïque, le Crétacé est une période chaude de l'histoire climatique du globe, et certains indices permettent de reconstituer le climat du Crétacé et son origine. Donc on nous dit que le Crétacé est une période chaude, le Crétacé est une période du mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, qui est comprise entre moins 65 millions d'années et moins 135 millions d'années. Donc là on va un petit peu plus loin que le cours précédent, ça veut dire qu'on s'était arrêté à 65 millions d'années, début du cénozoïque, mais fin du Crétacé, fin du mésozoïque en tout cas, fin du Crétacé qui fait partie du mésozoïque. Et on va jusqu'à 135 millions d'années. Donc les scientifiques considèrent que cette période était la plus chaude de l'histoire de la Terre. Mais comment est-ce qu'on peut reconstituer les climats du Crétacé et pourquoi est-ce qu'il faisait si chaud ? Donc nous allons traiter quatre points, reconstituer d'abord des paléoseintures climatiques et voir quelles roches on peut trouver en relation avec les climats déduits de ces roches. Et puis des feuilles fossiles également qui vont nous renseigner sur la teneur en CO2. On parlera également de l'expansion océanique, notamment au niveau des dorsales océaniques où il y aura de grandes libérations de dioxyde de carbone. Donc un gaz à effet de serre, d'où le réchauffement. Et puis on verra que le coût carbone concernant cette activité magmatique au niveau des dorsales océaniques. Alors, nous pouvons reconstituer les paléoseintures climatiques à l'aide de plusieurs indices sédimentaires dont nous allons parler tout à l'heure et puis déduire qu'il y a eu à cette période du Crétacé absence de calottes polaires, donc de calottes glaciaires, aussi bien au nord qu'au sud. Et il y a un déplacement vers les hautes latitudes des zones climatiques traduisant un climat chaud. Donc, on n'a pas de calottes glaciaires et on a un déplacement de climat relativement chaud vers les hautes latitudes. C'est-à-dire, par exemple, en partant de l'équateur, pour aller vers les pôles. Donc là, on voit bien que le climat, s'il n'y avait pas de calottes polaires, si les climats sont plus chauds en allant vers les hautes latitudes, aussi bien nord que sud, ça veut bien dire que s'est passé quelque chose qui a fait que les températures ont augmenté et comme c'est dû à l'effet de serre, le dioxyde de carbone est très certainement en jeu. Alors, on peut utiliser des roches sédimentaires, des fossiles également, qui sont des marqueurs, des indices des climats du passé. Alors, on peut reconstituer des zones climatiques à l'échelle du globe entier au niveau de ce que l'on appelle, en déduisant, à partir de l'étude de certaines roches, qu'il y a eu des paléocintures climatiques. Alors, c'est quoi ces paléocintures climatiques ? Alors, d'abord, si vous regardez une carte du monde avec l'emplacement de thylites, de bauxites, de latérites, de charbon, d'évaporites, vous allez voir que seules certaines roches au crétacé sont réparties un peu partout. Bauxites et latérites, essentiellement, on en trouve un petit peu partout. Du charbon, on en trouve également un petit peu partout. Des évaporites également et des fossiles de climat chaud, on en trouve un petit peu partout, surtout au niveau des pôles nord et pôle sud. Alors, on trouve des bauxites et latérites, c'est-à-dire que on trouve des roches qui résultent de l'altération poussée des roches sous un... donc, les bauxites, je répète, les bauxites et les latérites résultent de l'altération poussée de certaines roches sous un climat chaud et humide. Donc, si on regarde, on en voit un petit peu partout, donc ça veut dire que le climat était relativement humide un petit peu partout et chaud également. Sur toute la Terre, pas uniquement comme aujourd'hui, par exemple, dans les zones tropicales ou subtropicales ou relativement tempérées également, c'est partout. Donc, c'est déjà un indice que le climat était chaud et humide si on trouve de la bauxite et des latérites un peu partout. Alors, je vous exagère un peu, mais c'est un peu ça. les charbons proviennent de l'enfouissement rapide de matière végétale en climat humide tempéré à chaud. Donc là, on retrouve bien la notion de humide et de chaud et tempéré. Et on trouve ces charbons un petit peu partout si vous avez une carte de la répartition de ces roches. Et puis, on trouve également des évaporites qui se forment par évaporation de l'eau de mer en climat chaud et aride. Donc là, c'est un climat moins tempéré. Mais on en trouve quand même un petit peu partout. Donc, ça veut dire que bauxite latérite, bauxite, c'est presque latérite, charbon évaporite sont retrouvés un peu partout à la surface du globe et donc, montrent que le climat était chaud. Par contre, on ne voit pas de thilite. Les thilites sont des roches qui sont issues de dépôts glaciaires en climat froid. Et on ne trouve pas de thilite à cette époque. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ça conforte l'idée que les trois roches que nous avons citées, enfin les quatre, bauxite, latérite, charbon évaporite, se sont bien formées sous un climat chaud. Et si on regarde ces paléocintures climatiques aux crétacées supérieures reconstituées avec les indices sédimentaires et paléontologiques parce que les animaux fossiles dont je vous ai parlé, on en trouve beaucoup sur les hautes latitudes. Alors, très peu, étrangement, au niveau équatorial, il y en a très peu, il n'y en a pas même, je ne vois pas sur la carte. Donc, ça veut dire que les indices sédimentaires et paléontologiques permettent de reconstituer avec une certaine approximation la zonation latitudinale des paléocintures climatiques. Donc, on voit que dans les pôles nord et pôle sud, le climat, il est tempéré et humide. Il n'est pas chaud, il est simplement tempéré et humide. et au niveau de l'équateur et entre les deux pôles et au niveau de l'équateur, on a plutôt un climat chaud et humide et climat chaud, aride. Ensuite, dans le nord de l'Afrique, jusqu'au sud de l'Eurasie, etc. Bon, c'était plutôt chaud, aride et un petit peu plus haut, c'était entre les pôles et puis cette zone équatoriale, on va dire. Donc, on a zone équatoriale, un petit peu au-dessus, on a chaud et aride vers le nord, puis climat chaud et humide. Tandis que vers le sud, en partant de l'équateur, on a chaud et humide et climat tempéré et humide que l'on retrouve au niveau du pôle sud. Donc, on a également chaud et aride à peu près au même endroit que chaud et humide mais donc au sud et puis pas au sud mais à l'est tandis qu'à l'ouest on aurait plutôt chaud et aride. Bref, on s'aperçoit que grâce à ces roches que nous avons citées précédemment, on a bien un climat qui est chaud. Donc, c'est bien beau de dire que le climat est chaud mais pourquoi est-ce qu'il est chaud ? Là, on n'a pas étudié de preuves que le climat pouvait être chaud. On a juste dit qu'il était chaud. Donc, ça veut dire qu'on observe qu'à l'exception des zones polaires où il règne un climat tempéré et humide, l'ensemble de la surface du globe présente un climat plutôt chaud, plus ou moins humide ou aride selon les régions mais de toute façon chaud. La comparaison avec les zones bioclimatiques actuelles montre l'absence de climat froid et une extension vers les hautes latitudes des climats tempérés ou chauds ce qui traduit un climat global particulièrement chaud au Crétacé. Alors, pourquoi est-ce qu'il était chaud au Crétacé ? Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de chaleur au Crétacé ? Donc essayons de trouver des indices auprès de feuilles fossiles qui peuvent nous renseigner sur la teneur en CO2. Alors, on peut modéliser la teneur atmosphérique en CO2 en mesurant des indices stomatiques qui correspondent à cet indice stomatique c'est le rapport entre le nombre de stomates sur le nombre de cellules épidermiques à la surface d'une feuille. Donc, rapport du nombre de stomates sur le nombre de cellules épidermiques à la surface d'une feuille. Effectivement, on peut établir empiriquement, c'est-à-dire en observant les choses des fêtes, il y a des fêtes et des expériences que l'on peut faire. donc, on peut établir empiriquement une corrélation entre cet indice stomatique pour une espèce donnée et la teneur atmosphérique en CO2. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que sur les feuilles, donc à la face inférieure des feuilles, il y a des stomates et à travers les stomates, ce sont des petites cellules qui permettent à l'air de rentrer dans la feuille. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre l'indice stomatique et la quantité de CO2 atmosphérique. Ça veut dire quoi ? En fait, plus il y a de stomates et moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. Et plus il y a de stomates alors, plus il y a de stomates plus il y a de stomates et moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. Parce que plus de stomates va permettre quand même de faire rentrer plus de CO2. Donc, ça veut dire qu'à partir de plusieurs feuilles de ginkgo biloba, datées de la fin du Crétacé, les paléobotanistes ont obtenu un résultat de 7%. Et la comparaison avec la teneur estimée au Crétacé permet de se rendre compte que la teneur atmosphérique en CO2 y était plus importante, ce qui pouvait expliquer le climat chaud par augmentation de l'effet de serre. Alors, il faut réfléchir à la quantité de stomates et la quantité de CO2. Parce qu'on peut avoir sur une feuille beaucoup de stomates ou peu de stomates. On peut avoir dans l'atmosphère beaucoup de CO2 ou peu de CO2. L'évaluation de la teneur atmosphérique en CO2 au Crétacé peut se faire par la mesure de l'indice stomatique. Cela veut dire que l'utilisation d'un graphique empirique à partir de la valeur de l'indice stomatique 7,09% obtenu à partir de plusieurs feuilles fossiles de ginkgo du Crétacé supérieur donne une estimation de 540 ppm donc nettement au-dessus du taux actuel de 400 ppm. Donc si vous regardez un graphique donnant l'indice stomatique en pourcentage en fonction de la teneur atmosphérique en CO2 vous allez avoir la réponse au problème que je vous ai soumis tout à l'heure le nombre de stomates est plus ou moins important la quantité de CO2 dans l'atmosphère est plus ou moins importante est-ce qu'il y a un rapport avec les stomates ? Ce graphique vous donne la réponse sachant que l'indice stomatique c'est le nombre de stomates sur la face inférieure d'une feuille sur le nombre total de cellules épidermiques de cette face si par exemple on a un indice stomatique de 14 on a une teneur atmosphérique en CO2 de 300 300 ppm donc partie par million donc ça veut dire que beaucoup de stomates s'il y a peu de CO2 et donc ça c'était beaucoup de stomates lorsqu'il y a peu de CO2 et puis lorsque l'indice stomatique basculait sur 7 7% et bien on avait CO2 800 ppm donc ça veut dire que moins il y a de stomates et plus il y a de CO2 et donc on a fait la relation en faisant le calcul sur un ginkgo fossilisé et on s'est aperçu que l'évaluation de cette teneur atmosphérique en CO2 au crétacé qui pouvait se faire par cet indice stomatique et bien montrait qu'il y avait beaucoup de CO2 donc l'utilisation du graphique à partir de la valeur d'indice stomatique 7,09 obtenue à partir de plusieurs feuilles fossiles du crétacé supérieur donc donne une estimation de 540 ppm tout à l'heure on avait dit pour 14% indice stomatique de 14% on avait 300 ppm de CO2 et pour un indice de 7% on avait 800 ppm et là on s'aperçoit que au niveau du crétacé supérieur on avait 540 ppm donc on avait un nombre intermédiaire de stomates qui montrait que le climat était quand même relativement riche en CO2 donc plus il y a de stomates moins il y a de CO2 dans l'atmosphère parce que le nombre de stomates compense le fait qu'il y a moins de CO2 donc plus de stomates il faut rentrer plus de CO2 même s'il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère et lorsqu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère il y a moins de stomates parce que la même quantité de stomates une petite quantité de stomates peut faire entrer beaucoup de CO2 quand il y en a beaucoup dans l'atmosphère donc au crétacé on était position intermédiaire on avait 500 à peu près 500 ppm de CO2 pour à peu près 8 alors 7 on va dire 7% alors tout à l'heure je vous ai dit 7 on avait 800 ppm là c'est pratiquement la même chose on a plutôt un petit peu moins pour 500 on a pour 500 on a un petit peu moins de 7 on va dire entre 7 et 8 ppm donc ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de stomates et ça voulait dire quoi et bien qu'il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère donc là on a bien la preuve grâce à ces feuilles fossiles on a bien la preuve que la teneur en CO2 était relativement importante or qui dit CO2 important enfin quantité important dit effet de serre alors maintenant essayons de comprendre qu'il y a eu un rejet important de CO2 dû à l'expansion océanique au niveau des dorsales océaniques donc au crétacé et que le coût carbone du magmatisme de dorsales était relativement important donc ça veut dire que on peut proposer une hypothèse sur l'origine de la forte teneur en CO2 dans l'atmosphère au crétacé sachant que l'étude de la vitesse d'expansion océanique permet d'observer que le crétacé correspond à la période pendant laquelle le taux d'expansion des océans était jusqu'à deux fois plus important qu'aujourd'hui et on met cela en relation avec une phase de séparation des masses continentales donc ça veut dire qu'on peut faire le lien entre le taux d'expansion de la matière à partir des dorsales océaniques et la teneur atmosphérique en CO2 comment ? en montrant qu'il y a une quantité importante de CO2 qui est dégagée pendant le magmatisme au niveau de ces dorsales océaniques donc ça veut dire qu'une augmentation de l'activité de ces dorsales a dû entraîner un dégagement accru de CO2 dans l'atmosphère alors bon on pourrait le prouver d'une autre façon de plein de façons si on regarde par exemple au Crétacé supérieur qui a duré alors on dit la durée en millions d'années à peu près 40 millions d'années alors on ne donne pas toutes les périodes mais juste ce qui nous intéresse la largeur des fonds créés en kilomètres était de 1550 la vitesse moyenne d'expansion 39 au nord 53 au sud et si on regarde si on compare avec le Cénozoïque et le Crétacé et le Jurassique pardon on s'aperçoit que la durée donc dans les 4 cas Jurassique Crétacé inférieur Crétacé supérieur Cénozoïque on avait 40 millions d'années sauf le Cénozoïque on était à 60 65 à peu près donc il était la largeur des fonds créés en kilomètres on a dit 1550 au Crétacé supérieur mais au Crétacé inférieur on avait 1390 et 650 seulement enfin 970 plutôt au Jurassique et 1800 au Cénozoïque c'était important au Cénozoïque quand même et là on voit bien que il y a puisque la largeur des fonds créés était beaucoup plus importante au Crétacé que pendant les autres périodes et bien on déduit que ça veut dire enfin on déduit que les dorsales océaniques ont travaillé beaucoup ont libéré beaucoup de matière ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de CO2 qui a été libéré dans l'atmosphère alors donc voilà si on regarde un petit peu les choses sans expliquer trop ou plus on s'aperçoit que finalement c'est l'activité des dorsales océaniques qui a libéré beaucoup de CO2 on pourrait en discuter encore donc ça veut dire finalement que toutes les informations que nous avons vues permettent de proposer un schéma un schéma qui ressemble à un modèle explicatif du climat au Crétacé tout comme nous l'avons fait pour le Cénozoïque donc le Crétacé c'est une époque de séparation de masse continentale donc séparation relativement importante par rapport aux autres époques ce qui entraîne un fort taux d'expansion océanique qui traduit une forte activité magmatique des dorsales par conséquent il y a une importante phase de dégazage du CO2 au niveau de ses dorsales et ce CO2 bien entendu se retrouve dans l'atmosphère dans l'océan aussi et il y a une augmentation en conséquence de la teneur atmosphérique en CO2 et une augmentation de l'effet de serre s'il y a plus de CO2 donc ça veut dire un réchauffement global alors les mécanismes au niveau des dorsales devaient être très intenses pour réchauffer l'ensemble de la planète parce que c'est l'ensemble de la planète qui avait un climat relativement chaud donc ça veut dire que le Crétacé a été une période à plus fort taux d'expansion océanique et l'activité accrue de ce magmatisme de dorsale a entraîné une augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 et donc une phase de chaleur accrue par rapport aux autres périodes donc voilà le Crétacé on a bien montré que c'était une période chaude on a bien montré comment les géologues ont pu reconstituer le climat du passé au Crétacé et pourquoi il faisait si chaud on a bien reconstitué à partir des paléocintures climatiques les climats à l'aide d'indices qui étaient des roches que l'on trouvait certains types de roches éparpillées un peu partout à la surface du globe et qui montraient une certaine uniformité de répartition de ces roches qui montraient indirectement une certaine uniformité de la chaleur tout autour de la Terre ensuite nous avons vu grâce à l'indice stomatique et grâce aux feuilles fossiles de Ginkgo par exemple que au Crétacé il y avait moins de stomates mais ça voulait dire qu'il y avait plus de CO2 dans l'atmosphère et puis on a mis en évidence le fait qu'il y avait une expansion océanique très importante au niveau des dorsales océaniques avec un dégazage très important et une libération importante de CO2 dans l'atmosphère or le CO2 est un gaz à effet de serre par conséquent réchauffement global de la planète dû à cette énorme quantité de CO2 dans l'atmosphère donc voilà le cours est terminé merci voilà merci 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 merci